Tan Tana Tana Tanana Totalement bonjour ! Toi qui adore Star Wars, toi qui adore la Force, toi qui adore le côté clair, le côté obscur, le côté transparent, qui aime les Padawans, les jeunes Padawans, les vieux Padawans ou les vieux Jedi, est-ce que tu t'es déjà demandé d'où vient le son du sabre laser, le célèbre son du sabre laser ? Eh bien si tu t'es déjà posé cette question, tant mieux, aller bye ! Non je déconne, si tu t'es déjà posé cette question, ça tombe bien, je vais répondre à ta question ! Et nous allons enfin savoir quelle est la genèse du son du sabre laser. C'est juste après le générique. Allez ! L'abus de ma chaîne YouTube n'est pas du tout dangereuse pour la santé. Si tu as messi donc un gros doigt avec le pouce en l'air le bleu et abonne-toi pour être au courant des autres vidéos. Bienvenue dans cette nouvelle série de petites vidéos de ce soir tu toucheras à voir bête. Et surtout aujourd'hui épisode numéro 1. Quelle est la genèse du son du sabre laser ? Alors, comme je suis en train de le lire sur internet, sur un article sur le figaro.fr il y a quelques années, Georges Lucas, le cinéaste de la célèbre saga intergalactique Star Wars, expliquait comment l'arme légendaire avait été conçue. Pour devenir un objet mythique, l'épée lumineuse a nécessité un long travail d'étude. Surtout concernant sa signature sonore qui devait être méconnaissable entre mille. Et vous savez d'où ça vient ? Ça c'est assez incroyable. Alors déjà je vais vous faire écouter le son de la signature sonore de ce sabre. C'est quand même délire. Allez, attendez un petit coup encore. Alors je vais le faire en mouvement. En mouvement, on va voir si ça fonctionne. C'est Bernd Burt qui était l'ingénieur du son sur toute la première saga Star Wars qui est à l'origine du son du sabre laser. Bernd Burt a dit qu'il lui fallait quelque chose de magique, de mystérieux, avec un côté musical. Il s'est inspiré du bourdonnement des moteurs, du projecteur de la salle de visionnage du film. Il avait aussi un enregistreur cassette avec un micro dont le câble était défectueux. Et quand il l'approchait de la télévision, ça faisait un bruit sourd avec des crépitements. Il a fait un magma, un mélange, un mix de tous ces bruits. Et à tous ces bruits qui ont été mixés ensemble, est venu se rajouter un bruit complètement loufoque, qui n'avait rien à voir là. C'était celui d'un aspirateur, parce que Lucas, il voulait un truc un peu fort comme ça. Ils ont rajouté le bruit d'un aspirateur et ça a donné ça. C'est quand même délire. Tu vois, ce soir, tu te coucheras moins bête. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu, active la cloche pour être prévenu des autres vidéos. Tu peux mettre des commentaires, tu t'abonnes en cliquant ici, tu regardes d'autres vidéos en cliquant ici. Et je te dis à très bientôt. Et je ne sais pas pourquoi j'ai chuchoté. Bonjour chez toi. L'abus de ma chaîne YouTube n'est pas du tout dangereuse pour la santé. Si tu as mets sinon un gros doigt avec le pouce en l'air, le bleu, et abonne-toi pour être au courant des autres vidéos.